Si l'on vous donne de la science, de l'histoire, il ne faut pas le prendre avec dogmatisme, avec le fanatisme. Quand on vous dit, Mahomet, il était empoisonné, il était assassiné, et après il y a des versions, il ne faut pas être sensible de dire, oh c'est sa femme, c'est son beau-père, c'est les Syriens, parce qu'il était en guerre, il avait des problèmes. Alors quand on dit, vous avez tout à fait raison d'être étonné, quand on dit Allah Akbar, ça veut dire, cette statue, il est le plus grand, il ne faut pas être fâché. Vous voulez que je vous fasse un autre cadeau ou non ? Un autre cadeau. Bien sûr. Quand il dit le plus grand, il accepte le plus petit. Vous avez sans aucun doute entendu de Salman Rushdie et son livre, Versets sataniques. Je ne suis pas d'accord avec le verset satanique, mais vous savez, oui. Tristan, il est toujours là ? Il a fait une pause. C'est le mercredi, mais il a fait une pause. Alors madame, Tristan, notre ami Tristan, c'est le mercredi, mais il a fait une pause pour le moment, il est en train de se reposer. Tristan, notre ami, voilà, c'était le mercredi. Je vous ai dit, il est en pause actuellement. Voilà. Merci. En repos, voilà, oui. Merci, chère France. Merci, chère France. D'accord, merci. Merci, si vous avez la réponse. Merci, au revoir. Voilà, c'était France. Et bien sûr, notre ami, il est en pause. Mais je voulais bien aussi entendre vos rêves, parce que de temps en temps, il y a les gens qui prennent leurs rêves comme l'argent content. Leurs rêves, ils prennent comme la vérité. Leurs rêves, ils prennent comme verset divin tombé du ciel. Pour le part des choses, c'est des rêves. Il ne faut pas trop rêver dans l'histoire. Ce que notre ami, de tout à l'heure, il disait, c'est vrai. Vous savez, verset satanique. Le titre, il vient d'où ? Verset satanique. Je ne veux pas parler de Salman Rushdie. Mais verset satanique, c'est un verset qui existe dans le Coran. Vous ne le saviez pas ? Un jour, M. Mohamed, il va rassembler les capitalistes de son tribu. Les riches. Vous dites Macron, il est président des riches. Alors M. Mohamed, il va rassembler les riches de son tribu. Cette tribu. Après, il est en train de parler avec ces gens-là. Et il dit, écoutez, soyez gentils. Puisqu'à l'époque, chaque tribu, chaque famille qui était riche et grande, il avait une statue. Et cette statue, il l'avait mis dans le Mecque. Et il adorait son statue. Chaque famille est riche. Allah, c'était l'estatut de la famille de prophètes de l'islam. Et il y avait d'autres petites statues. Il s'appelait Lat, Ozza, Manat. Voilà, des noms comme ça. M. Mohamed, il dit, écoutez, ne soyez pas trop gêné quand je dis Allah Akbar. C'est la mienne qui est la plus grande. Les vôtres aussi, ils sont un peu petits, mais peut-être ça va servir de m'en dire. En arabe, qu'est-ce qu'il dit? Allah, tu val, ozza, vamanat, vatala, tala, talukhla, inshafaat, honda, fatarza. C'est en arabe. Ça existe en le Coran. Fatarza, c'est-à-dire, il dit que même, c'est vos petites statues aussi, il peut faire le travail qui est mon statue. Il fait, Allah, il fait. Et c'est là qu'on dit cet verset satanique. Tout de suite, il y a un autre verset qui vient. Et Mohamed, il va dire, non, ça c'était la parole du diable qui est venu dans ma bouche. Le manan soukhmine aria. C'est en arabe, exact en existant le Coran. Le Coran, il dit, écoute, Mohamed, avant tout aussi, le diable, le satan, il est venu dans la parole de nos prophètes. Mais nous, nous écrasons la parole de Satan. Et nous donnons le couloir à la parole d'Allah. Retire cette parole-là, que tu as dit, les autres statues aussi. Il peut faire des choses bien. Et lui, il va retirer. Et ça, cette verset-là, dans l'histoire de l'islam, c'est nommé, verset raranique. Et dans l'histoire moderne, et même après, on dit verset satanique. C'est-à-dire, verset satanique aussi, c'est quelque chose qui existe dans le Coran. Mohamed lui-même, il a dit quelque chose, après il l'a retiré, puisqu'il y avait un autre verset qui venait pour annuler ça. J'ai déjà parlé sur l'annulation. Ce sont des choses que vous ne saviez pas. Après, vous dites, c'est sacré. Après, vous dites, on ne peut pas toucher. Je ne sais pas pourquoi on peut toucher tous les prophètes du monde, même on peut toucher le Dieu, on peut être athée, agnostique, nier l'existence de Dieu. Mais dès que vous êtes en train de dire une vérité sur l'islam, une vérité sur le prophète de l'islam, une vérité sur le Coran, oh non, 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 non. Non. Soyez moderne. Technologie. iPhone X qui est sorti, mes chers amis. Soyez iPhone X. Soyez up to date. Mise à jour. Même vos informations historiques. N'oubliez pas que c'est à vous de parler en composant le 0892 23 95 20. Mes chers amis. Mais regarde. Mais regarde. Mais regarde.